Que la paix soit sur vous, mes belles âmes. Que la paix soit sur vous, jolis artisans de paix. Bienvenue sur l'Asso Énergie Divine, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis contente de vous retrouver, mes chers abonnés, pour vous partager une nouvelle vidéo en cette journée bénie. Êtes-vous comme le bambou, mes chéris ? Eh oui, je répète, êtes-vous comme le bambou ? Vous m'avez bien entendu. La création divine est une incroyable source d'enseignement. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bambou japonais. Oui, le bambou japonais, cette plante qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de haut. Impressionnant, n'est-ce pas ? Pendant les six premières années de son existence, rien ne sort de terre. Rien. Pendant ce temps, les racines du bambou se développent dans le secret. Puis, la septième année, un petit bourgeon apparaît. Et à partir de cet instant, sa croissance est spectaculaire et peut même atteindre plus de 1 mètre par jour. Quel rapport avec vous, me direz-vous ? Eh bien, la parole de Dieu et la parole nous dit, Car la persévérance vous est nécessaire, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qu'il est promis. Je répète, car la persévérance vous est nécessaire, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Eh oui, mes chers amis, je vous invite à lire Hébreu, chapitre 10, verset 36. Le secret, c'est la persévérance. Même si vous pensez stagner, parce que votre croissance n'est pas visible au premier abord, et bien surtout, ne relâchez pas vos efforts. En réalité, vos racines poussent. Eh oui, elles poussent. Votre relation avec Dieu et votre confiance en Lui, grandissent de jour en jour, à ne pas en douter, mes chers abonnés. Car même si rien ne sort de terre, eh bien, soyez assurés que Dieu voit vos efforts, votre constance, et travaille à votre bien dans les coulisses, même de votre existence. Alors, c'est par la foi et la persévérance que vous entrerez dans le héritage qui vous est promis, à ne pas en douter, mes chers amis. Eh oui, grâce à votre foi, votre bonté, votre persévérance, vous entrerez dans l'héritage que Dieu vous a promis en réalité. Et si vous le souhaitez, je vous propose avec moi de prier. Seigneur, c'est vous qui me formez. Seigneur, c'est vous qui me préparez avec patience et avec amour. Et même si je ne vois pas encore le fruit de ce que j'ai semé, je crois qu'un jour cela va arriver. J'ai l'assurance de votre soutien afin qu'un jour j'entre dans mon héritage conformément à votre promesse. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Belle journée, mes amis. Merci pour votre présence. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada